Ça y est ils sont sortis les doigts du cul mon frère Ça y est ils sont sortis les doigts du U Y'a enfin une mise à jour sur Modern Warfare Ça fait plaisir quand même C'est le retour de la course du coup C'est le retour de la course face à Sky Sky vs Zack épisode 2 La dernière fois sur Shipment je t'ai battu J'ai réussi à sortir ma vidéo avant toi mon frère Attends tellement j'ai tryhard ça gros Je savais que la mise à jour elle est arrivée vers 19h J'étais en train de jouer dans des vieilles mêlées générales toutes pétées Alors en fait quand il y a une mise à jour ça te fait quitter le lobby Et donc du coup après tu retournes à accueillir la Playstation Et BAM ça télécharge Et ouais mon frère En plus regarde ça 14 minutes 13 minutes pour à peu près 12 gigas Les gens de campagne en sueur Mes bretons en sueur Les gens dans le Vercors et en Isère On pense à vous Ceux qui téléchargent Et je vais rien dire En plus frère 48 gigas sur PC Bon on peut dire que le coulis de merde il est un peu tout le long de votre joue droite Bon vous allez bien ou quoi ? 8 jours sans vidéo je plaide non coupable Youtube ma Zut Je ne dirai pas d'insultes dans cette vidéo Je serai courtois et poli En fait je vais vous raconter la petite anecdote Parce que j'ai déjà 4 vidéos qui sont prêtes et que j'ai pas pu poster J'ai l'épisode 2 du Roto 100 0 J'ai l'épisode 2 de Multi FM Multi J'ai une autre vidéo sur un ancien code que vous allez voir Et enfin j'ai mon vlog de Cracovie Sauf que tu vois je les avais prévus dans un certain ordre chronologique Et vendredi dernier je poste mes vidéos Donc j'en poste 2 sur ma chaîne Youtube Et elles se retrouvent démonétisées Bon à la rigueur ça c'est pas très grave Pas dramatique Ça peut arriver même si 2-3 dernières semaines Le bot on va dire qu'il a pris des cornflakes Il a été un petit peu Il est monté en grade Il est monté en grade Il est passé de simple bot à maréchal Donc moi je poste mes vidéos Elles se font démonétiser Moi je demande la review Parce qu'en fait quand ça t'arrive Tu peux demander une revue humaine Et la revue humaine en général elle met 24h Moi quand je poste une vidéo qu'elle est démonétisée Je vais me rendre la review En général le lendemain après c'est bon Bon du coup le samedi pas démonétisé Le samedi pas En fait c'est même pas démonétisé C'est qu'elles ont même pas été revues tu vois Donc le dimanche pas revues Lundi pas revues Mardi pas revues Elles ont été revues qu'aujourd'hui Elles ont été revues qu'aujourd'hui Crois-moi que j'avais la haine mon frère En plus la frère gros J'avais le seum Bref du coup elles sont présentes Monétisées Toutes prêtes J'espère à l'avenir que je vais pas avoir de problème Parce que bon si je dois attendre à chaque fois 5 jours Quand des vidéos sont prêtes On va dire que j'suis pas très bien quoi Bref on en parlera un petit peu plus sur fond de gameplay On se retrouve tout de suite in game C'est parti Bon du coup voici la bête les gars Bon je vous cache pas Hier pendant que je téléchargeais la mise à jour Je me doutais pas qu'il faudrait 25 games Avec 5 kills dedans au fusil tactique Histoire de la débloquer Petite galère quoi tu vois Après vaut mieux ça que les coffres noirs de Black Ops 3 Où t'avais à peu près autant de chances d'avoir la nouvelle arme Que de trouver ta future femme sur XNXI Donc voici l'arbalète Et en plus je l'ai pu la monter un petit peu Voilà vous voyez niveau 11 Et j'ai également pris la variante lance de glace Parce que j'avais la flemme En fait j'ai fait une overdose frérot J'ai joué shipment et shoot house pendant 25 games Pour pouvoir l'avoir Je te cache pas que je voulais pas jouer d'autres games Histoire d'avoir quelques accessoires Donc j'ai pris la variante avec dessus ça Donc c'est pour la portée Ainsi que les dégâts Un petit viseur Une crosse Un atout Ainsi que ça J'ai enlevé le carreau qui brûle Tout simplement parce qu'il est dur En fait la truc elle one shot Par contre si tu mets dans le carreau Avec le carreau qui brûle Bah ça one shot pas mais il brûle Au niveau utilité t'as jamais vu ça Kenny dans South Park Bon vous attendez pas à beaucoup de kills dans cette game Bon j'ai pris le 725 au cas où Non faut toujours avoir une petite chevrotine sur soi Au cas où il y a quelqu'un d'un petit peu trop pressant Mais je vais faire au mieux En fait elle one shot c'est archi cool Mais juste les carreaux je trouve ça pas intéressant Il y avait un carreau je crois que j'ai débloqué là Qui permettait d'avoir Oh j'ai raté un gars qui bouge pas Oh je suis une merde Non ! Putain j'ai raté un gars qui bouge pas Je suis nul Oh là là mon dieu Mon dieu mon dieu Attends Voilà ! C'est lui il a fait le tour Il a fait le tour c'est lui qui bougeait pas Regarde il a fait le tour Je suis trop trop nul En fait si tu veux genre c'est Sans le carreau explosif Le carreau explosif à la rigueur tu vois Il pourrait être utile Parce que bon tu touches quelqu'un Ensuite ça explose Ça te permet peut-être de pouvoir faire un double Mais en dehors de ça Sans déconner ça pue s'attend Je vous le dis Attends petite arme médiévale là Il est où le team qui m'a tiré dessus là ? Entre toi petit Ah il est là Ouvrez Oh 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 ! Tire de loin mon gars ! On va essayer de faire une série de drones Bon en même temps je suis déjà à deux Si on fait un autre kill c'est bon Oh dommage Il était au fond Non quelqu'un l'a tué Quelqu'un l'a tué au même moment Il y a quelqu'un en haut là Il y a quelqu'un en bas En bas Non ! En plus tu vois du coup avec leurs plusieurs trucs à la con Les parties elles deviennent full fusil tactique C'est horrible gros Mais il y a autant d'activités que dans chasse et pêche c'est nature là C'est quoi ça ? Regardez regardez Personne a eu Il n'y a pas eu de kill depuis que je suis mort Ok Un Deux Ok bon Il se passe rien dans cette game hein Bon écoutez On va essayer d'aller trouver des gens Sinon on va aller sur un shootout Après je ne voulais pas faire shootout sous Shipman Tu vois c'est trop facile pour faire une vidéo shootout sous Shipman Même vous je suis sûr que vous en avez marre de regarder des vidéos modern warfare Où c'est shootout sous Shipman Vous en avez trop fait Il est là Regardez la tactique La tactique Oh la déception Je suis mort En plus il m'a tué au moment où ça a explosé horrible Regardez la tactique La tactique Hé 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 Oh let's go Il était tout au fond, mon gars ! Bah oui, gros ! Ça, c'est beau, ça. Bon, on va changer de partie. Et dès que j'aime, alors je quitte. Let's go ! Tire de loin encore ! C'est mon arme, mon gars ! Eh, oh, oh, oh ! Tu ne m'arrêtes pas comme ça, moi ! Bon, du coup, je m'excuse pour la diversité, etc. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire autrement, frérot. Il n'y a pas le choix, là. Je suis obligé d'aller sur Shoothouse ou Shipment. Et Shipment, si c'est un MME, ça dure 2 minutes 30. Vous allez grogner, vous êtes bien. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, ce qu'il a pris. Attends, attends. Ok, il est là. Je sais qu'il est là. Je vais essayer de caler mon viseur parfait, mon appart. Bouh ! Je suis un peu obligé de faire du Shoothouse. Parce que, gros, là, j'ai essayé de faire mon genre de diversité. En mode, regardez, les gars, je vous fais faire... Encore ! J'ai eu le kill, mon gars ! Je peux pas... Tu sais, j'essayais de vous faire des autres maps et tout. Mais bon, gros, là, je n'ai pas trop le temps d'aller essayer de voir s'il y a des campeurs ou pas ailleurs. Tu vois, donc, j'ai été un peu condamné à aller sur Shoothouse. C'est un peu cool. Oh, mon Dieu, je l'ai raté. Oh, c'est dingue ! Comment tu mets du temps à recharger ? Ça me fait péter un boulot. Bah, attends, c'est une arme médiéval, mon frère ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais médiéval, ça me fait mal au cœur de parler de cette période. Même si médiéval, c'était un petit peu le paradis des gamers, tu vois. Le temps médiéval, tu prenais une douche par semaine, gros. C'était réellement le paradis des joueurs de jeux vidéo hardcore. Ces gens-là, à notre époque, ils passent pour des mecs bizarres. À cette époque-là, c'était des mecs normaux. C'était même des mecs hype, carrément. Bon, du coup, ça fait plaisir, quand même, d'avoir l'arbalète. Même si on ne va pas se le cacher, l'arbalète, c'est un peu ce que j'appellerais une arme banter, tu vois. C'est-à-dire, c'est une arme pour rigoler. Genre, ce n'est pas une arme sérieuse où tu es là, « Ouais, moi, je suis spécialiste de l'arbalète, j'y joue 10 heures par jour, je l'ai en or, en camo, en platinium et en pluton. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oh, merde. Oh, zut. Zut, 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 zut. Je vous mettrai un top commentaire, vu les efforts que je suis en train de faire. Un commentaire attaché, là. Pour que vous puissiez voir si, du coup, la vidéo est monétisée ou pas, malgré tous mes efforts, pour bien parler et essayer d'être... Zut ! Bite-friendly, ok ? Non, sérieusement, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que ce dernier mois, ils n'ont pas sorti beaucoup, beaucoup de mises à jour, nos amis. On a été un petit peu délaissés. Et bon, même si la fin de la saison arrive, donc fin de saison égale nouveau contenu, donc ça fait plaisir, tu vois, on a été un petit peu délaissés. En plus, si on met un peu les yeux en face des trous... Oh là là, mon Dieu, le petit kill ! Si on met les yeux en face des trous, je pense que le mode ligue, c'est fini. Au bout d'un moment, il faut se dire la vérité en face, tu vois. Un petit peu comme si tu fais 110 kilos, tu continues à acheter du taille M. Bon, frérot, je ne te dis pas que le XL, ça ne va pas t'aller, je te dis juste que tu n'auras pas l'air d'un saucisson, quoi, tu vois. Ah bah là, c'est un peu pareil. La ligue, plus de deux mois après la sortie du jeu, on n'a aucune nouvelle, je pense que c'est un petit peu fini. Après, bon, il n'y a toujours pas eu les LANs et la Cold War League of the World pour les gens qui sont encore super chauds, tu vois, de se la donner sur ce jeu. Donc, c'est peut-être limite un peu le seul espoir, tu vois. Mais moi, je n'y crois plus trop, je n'y crois plus trop. À l'heure actuelle, bon, certes, dans deux semaines, on a la nouvelle saison, ce qui devrait apporter nouvelles maps et nouvelles armes au minimum, avec, bien sûr, aussi le nouveau pass de combat. Mais frère, c'est vrai que vous avez pris des vacances, mais occupez-nous, occupez-vous de nous, moi, je suis un enfant. Alors, c'est bien, les armes médiévales, ça nous fait un peu penser à la dernière saison de Game of Thrones, qui était d'ailleurs un petit peu ratée. Bon, elle était un petit peu ratée, moi, j'avoue que j'étais le seul. J'avais le seul. Je vais commencer la propagande Vikings meilleure que Game of Thrones, mais vous n'êtes pas prêts encore pour ce genre de sujet, parce que sinon, vous allez m'en vouloir. En plus, moi, je suis un gars, je m'attache à quelque chose. C'est-à-dire que si j'aime bien un certain YouTubeur ou une certaine série ou un truc comme ça, je ne vais pas être objectif sur elle. C'est-à-dire que... Oh non ! J'avais un kill facile. C'est-à-dire que je vais la défendre contre Vanzébarré, la dernière saison de Game of Thrones. Moi, au début, je kiffais. C'est juste la fin, j'ai senti que... J'ai... J'ai senti que c'était pas normal. Que l'on s'était foutu de ma gueule. Ça, c'était fini de manière bizarre. Pourtant, tout le long, je défendais. Je disais, non, c'est pas si mal et tout, tu vois. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça, mais moi, j'y mets du cœur. Ça fait un peu penser au début de la saison 2 de Radio S, tu vois. Mais bon, ça, c'est le genre de ban, il n'y a que moi qui ai le droit de le faire, pas vous. Oh mon Dieu ! J'étais pas sur lui ! Après, de toute manière, je sais que là, à l'heure actuelle, il y a plusieurs personnes qui ont un peu arrêté de jouer au jeu. Mais, tu vois, dans ce système de saison-là, c'est pas vraiment étonnant, tu vois. Parce que même sur les autres jeux qui pratiquent ce système de saison, il y a toujours un petit peu des moments à la fin de la saison, de ceci, du coup, où c'est un peu moins actif, où c'est un petit peu moins actif, un peu moins hype, un peu moins tout, en fait. C'est un peu grand. Aïe. Oh, il a pris ! Interne, il a pas pris. Bon, je vous préviens, ma caméra a plus beaucoup de batterie d'un instant à l'autre, elle s'éteint. Et vous m'en voudrez pas, on finira en gameplay only. Hé hé, retour en force ! Retour en force, tu sais que... Et ça, c'est coupé grâce au montage, tu sais que j'étais en train de me prendre... Oh, la bibite ! La bibite ! J'étais en train de me prendre chair, là. Vive le montage. Et vous deux, là, vous faites quoi ? Il veut pas bouger, le boucle. Bon, par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'explique l'intérêt des carreaux, là. Non, tu sais, les carreaux, genre, en gros, ils ont fait une arme qui one-shot. Par contre, si tu rajoutes leur carreau dessus, tu ne one-shot plus et ça brûle. Enfin, c'est un peu nul, non, comme accessoire. Hé hé hé, pleine tête. Attention, petit drone, hop. C'est dur, l'armalette ! Allez, toi, tu m'attendais, viseur fixe ! Tu m'attendais, viseur fixe ! Camouflage bouf, frérot ! Hé hé, j'ai débloqué un camouflage. Serpent marocain. Serpent marocain ! Comment ça, serpent marocain ? D'où, camouflage serpent marocain ? Genre, moi, je suis le serpent de Warzazad, c'est ça ? Le serpent de Marraksh ? Le serpent d'Ein Dieb. On n'est pas dans vos blets de français avec un nom sympathique, tu vois. Reine Dieb, Marraksh et Warzazad, c'est chez nous, ça. C'est pas ça. C'était chaud. Regardez, attends, j'ai un cadeau pour lui. Tiens, 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 regarde, regarde. Ah non ! Il a aussi un cadeau pour moi ! Oh mon Dieu. J'ai failli mourir. On est repassés derrière à cause de Jack qui joue pas l'objectif. J'ai ma petite frappe, let's go. On va y aller là-bas. Hop, tac, let's go. Oh là là, la décale que t'as pris, toi ! Je suis l'homme ! Le sniper à l'arbalète ! Bon, du coup, là, ça y est, toutes mes vidéos ont été remonétisées à l'heure actuelle où je vous parle. Elles sortent dans le week-end et tout ça. Donc, dans le week-end, vous pouvez vous attendre. L'épisode 2 de la saison FM, l'épisode 2 du 100-0 avec Zidart et enfin, le vlog de Cracovie. Et le vlog de Cracovie, on a tellement travaillé dessus avec mon monterre que là, je vous l'annonce, c'est le meilleur vlog que j'ai fait de ma vie sur ma chaîne. C'est-à-dire que sur ma chaîne, j'avais sorti des vlogs. Il y en a eu plein depuis que vous me connaissez. Lui, c'est le numéro 1. Oh, je suis nul. Oh, comment je suis nul. Oh, comment je suis nul. Oh là là là, comment il a le seum ? Attends, on va mettre l'arbalète. Non, c'est le meilleur. Vraiment, on l'a travaillé un truc de cinglé et je compte sur vous pour le regarder. Lui, il devrait sortir dimanche, normalement. Allez, peut-être encore quelqu'un. C'est dommage parce que sur les parties de test que j'avais fait, j'ai réussi à débloquer un adave carrément à l'arbalète et ça, c'était stylé. Ma caméra s'est éteinte, on finit qu'entre nous. Le petit double. Ah, le triple kill. Let's go. Attention, on va la mettre là-bas. Petit drone. Dommage. Petit drone, brioche. Attention. Il chope le QG là, c'est pas beau. Hé hé. Un autre. Il est venu en full musée, il pensait qu'il pouvait faire le poids. Je suis dans ton dos. Je suis dans ton dos. Je sais pas. Encore un, encore un, encore un. Attention. Six, série de six. Il va me manquer deux kills. Ça va être cinq ou six là. Sept. Allez, encore un, encore un. J'avais dit que je voulais l'Adav. Allez. Y'en a un. Je m'en fous. Adav. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Je vous ai pas demandé votre avis. C'est la merde. Non. Ouh, vivement l'Adav. Bon, et ben voilà, les potes. C'est tout pour moi, pour cette vidéo. En plus, j'ai fait une petite série de morts à la fin. Mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada